L'élustique, niveau 3. Méthode de français. Achète-livre. Unité 4. Au pays de Magritte. Leçon 1. Tu es déjà venu à Bruxelles ? Activité 1. 1. Magritte rêve de devenir artiste. Il apprend à peindre à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles. 2. À 24 ans, Magritte se marie. Sa femme s'appelle Georgette. Georgette adore les oiseaux. Elle a une volière. 3. Magritte meurt à Bruxelles le 15 août 1967. Sur son tableau le plus célèbre est écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Magritte a dessiné une pipe, mais pour lui, ce n'est pas une pipe parce qu'on ne peut pas fumer avec cette pipe. 4. Pour gagner sa vie, Magritte crée des affiches et des publicités, comme ce chat noir et ce chien blanc qui se disputent un bonbon. 5. René Magritte naît le 21 novembre 1898 en Belgique. Il est l'aîné de trois garçons. 6. Son père vend des costumes, des pantalons et des vestes. Sa mère fabrique des chapeaux. Activité 2. A. Pourquoi Magritte a peint beaucoup d'hommes en costume et avec un chapeau. B. Pourquoi Magritte a peint beaucoup d'oiseaux ou de cages. C. Pourquoi Magritte a écrit sous la pipe « Ceci n'est pas une pipe ». Activité 3. Bonjour les enfants. Je suis votre guide et l'animatrice de votre atelier. Je m'appelle Barbara. Bienvenue à Bruxelles, capitale de la Belgique et capitale de l'Europe. Bienvenue au musée Magritte. Bienvenue à l'exposition « Chapeau Magritte » et à l'atelier des Magritte en herbe. Parmi vous, qui est déjà venu à Bruxelles ? Moi, je viens souvent à Bruxelles. Je suis belge. J'habite à Anvers. Moi, je suis déjà venu plusieurs fois à Bruxelles. Je suis français. J'habite à Paris. Ce n'est pas loin. Moi aussi, je suis déjà venu plusieurs fois à Bruxelles. Je viens de Cologne, en Allemagne. Ce n'est pas loin non plus. Très bien. Qui n'est jamais venu à Bruxelles avant aujourd'hui ? Oui, je vous écoute. À votre avis, pourquoi l'exposition s'appelle « Chapeau Magritte » ? Parce que Magritte, il a peint beaucoup de chapeaux. Oui, c'est vrai. Magritte a peint beaucoup de chapeaux. Des chapeaux melons. Quelqu'un a une autre idée ? Moi, je sais ! Chapeau, ça veut dire « Bravo ». Oui, vous avez raison tous les deux. Chapeau ! Maintenant, venez. On va visiter l'exposition « Chapeau Magritte ». Oui ! Mettez vos chapeaux. Leçon 2 Ça fait combien ? Activité 1 1 Le tapis de souris pour l'ordinateur coûte 13,10 euros. 2 Le calendrier coûte 9,30 euros. 3 Les posters sont à 20 euros et 12,80 euros. 4 Le puzzle coûte 17,70 euros. 5 Les boîtes de 8 cartes plus enveloppes sont à 6,80 euros et une carte postale coûte 1,00 euros. 6 Les marque-pages sont à 1,40 euros. 7 Les livres sont à différents prix. 12,50 euros, 10 euros et 9,95 euros. 8 Cet album jeunesse coûte 5,60 euros. Activité 2 A Combien y a-t-il d'articles ? Nomme-les. B Quelles sont les dimensions du poster ? C Combien coûte l'album jeunesse Marcel Le Rêveur ? D Que veut dire « Tub Talon » ? E Quelle est la date ? F Léo est allé au magasin du musée Magritte. À quel moment de la journée ? G Pourquoi y a-t-il des mots écrits dans deux langues ? Activité 3 Bonjour madame. Je voudrais le poster « L'oiseau du ciel ». Oui, regarde. Nous avons des posters en 70 cm par 100 et des posters en 50 cm par 100. Je voudrais le petit poster. Oui. Voilà. Je voudrais aussi un marque-pages. Oui. Ils se vendent par deux. C'est 1,40 euros. Super ! J'ai un cadeau pour ma petite sœur et un cadeau pour ma grande sœur. Je voudrais aussi un livre sur Magritte. Oui. Pour toi ? Oui. J'ai beaucoup aimé ma visite au musée Magritte. Est-ce que tu aimes dessiner ? Oui. J'adore ça. Alors, je te conseille celui-ci. Créer avec Magritte. Il y a du dessin, du découpage, des jeux, des énigmes. C'est très chouette pour découvrir la magie de Magritte. Super ! Voilà. C'est tout ? Oui. Euh... Oh non ! Et une boîte de 8 cartes avec enveloppe. Très bien. Alors, ça nous fait un total de 34,90 euros. Ah non ! J'ai fait une erreur. Leçon 3. Es-tu un rêveur ? Activité 1. La fourmi de Robert Desnos. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas ? C'est une drôle d'histoire. C'est une drôle d'histoire. Écoute bien encore une fois. La fourmi de Robert Desnos. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas ? Maintenant, ouvre les yeux, lis les questions et réponds. Activité 2 A Que traîne la fourmi derrière elle ? Une brouette ou un char ? B Qui a-t-il dans le char ? C Combien de langues parle la fourmi ? D Quelle langue parle la fourmi ? Activité 3 La fourmi de Robert Desnos. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Activité 5 La fourmi de Robert Desnos. Elle est qui si Appalamuais. Elleires avec un cou lovely en d'autres. Elle est ONL. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Dis-moi... ... 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 la bande dessinée, le roman. B. Ces livres servent à donner des renseignements, des informations. Le dictionnaire, le roman, le livre documentaire. C. Tu peux lire le nom de l'auteur sur la couverture du dictionnaire, du livre de contes, du roman, de l'album. D. Tu peux lire les titres suivants. Les schtroumpfs et le livre qui dit tout. Le chat assassin, le retour. Le loup qui ne voulait plus faire du vélo. Conte de mon enfance racontée. Le jardin. Activité 4 A. Bonjour madame. Je voudrais emprunter ces livres et ces DVD s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tu as ta carte de médiathèque ? Oui, voilà. Merci. Je vois sur mon ordinateur que tu as encore deux livres à rapporter. Oui, ils sont chez moi. J'ai encore besoin de ces livres documentaires pour un projet sur les animaux. Je peux les rapporter la semaine prochaine ? Oui, je prolonge le prêt d'une semaine. Pas de souci. Bonne lecture. B. Tu lis déjà des livres en anglais ? Oui, pas toi ? Non, pas encore. Je trouve que c'est difficile. Tu dois commencer avec des livres faciles. Tu vois ? Ils sont là, sur l'étagère A1. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Tu sais bien. J'adore les bandes dessinées. Regarde, il y a une BD ici. Je la connais. J'ai adoré l'histoire. Elle est très drôle et elle est facile à lire. C. Bonjour les enfants. Je suis le grand chaperon rouge. Je suis conteuse et je raconte des histoires de loups. Aujourd'hui, je vais vous lire l'album Le loup qui cherchait une amoureuse. Je ne connais pas cette histoire. Et toi ? Moi si, je la connais. D'ailleurs, j'ai toute la collection de loups. J'ai déjà lu. Le loup qui ne voulait plus marcher. Le loup qui voulait être un artiste. Le loup qui... Chut ! Taisez-vous ! Le loup qui cherchait une amoureuse. Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Il s'appelait loup. Comme tous les ans au printemps, tu as vu la conteuse ? Elle te ressemble. Oui, c'est ma tante. Elle est japonaise comme moi. Chut ! Tais-toi, Minami, s'il te plaît. Et à tous les coins du bois. C'était très... Activité 5 A Parce qu'il n'y a pas de livres en anglais à la médiathèque, ou parce qu'elle trouve les livres en anglais trop difficiles. D Quel est le titre de l'album que lit la conteuse ? Le loup qui ne voulait plus marcher. Le loup qui voulait être un artiste. Ou le loup qui cherchait une amoureuse. E Pourquoi les autres enfants disent chute ? Parce que Maggie et Minami font trop de bruit ? Ou parce qu'ils n'aiment pas beaucoup l'histoire de loup ? Leçon 2 Tu les connais ? Activité 1 Personnage A Tu le connais ? C'est le petit pousset ? Ou Aladin ? Personnage B Tu la connais ? C'est le petit chaperon rouge ? Ou Blanche-Neige ? Personnage C Tu les connais ? Ce sont Astérix et Obélix ? Ou Tintin et Milou ? Personnage G Tu la connais ? C'est une gentille reine ? C'est une gentille reine ? C'est une gentille reine ? Ou une méchante reine ? Personnage I Personnage I Tu les connais ? Ce sont de méchants soldats romains ? Ou de méchants soldats gaulois ? Personnage M Tu le connais ? Personnage O C'est Panoramix ? C'est Panoramix ? C'est l'ami ou l'ennemi d'Astérix et Obélix ? Personnage N Personnage N Tu le connais ? C'est un bon ou un mauvais génie ? Personnage O Tu les connais ? Ce sont de petites personnes qu'on appelle des nains ? Ou ce sont de grandes personnes qu'on appelle des géants ? Activité 3 1. Où se cache Blanche-Neige ? Dans quel lieu ? 2. Qui sont les ennemis d'Astérix et Obélix ? 3. Quel est l'objet magique d'Aladin ? 4. Comment s'appellent les amis de Blanche-Neige ? Leçon 3 Quelle histoire préfères-tu ? Pourquoi ? Activité 1 1. Voici la boîte de biscuits qui est dans la cuisine de la maison de Mamie Agathe. 2. Voici enfin Mamie Agathe, la grand-mère de la gentille fillette qui a couru après le gros charroux, qui a attrapé la petite souris brune, qui a mangé tous les biscuits de la boîte qui est dans la cuisine de la maison de Mamie Agathe. 3. Voici le gros charroux, qui a attrapé la petite souris brune, qui a mangé tous les biscuits de la boîte qui est dans la cuisine de la maison de Mamie Agathe. 5. Voici la gentille fillette qui a couru après le gros charroux, qui a attrapé la petite souris brune, qui a mangé tous les biscuits de la boîte qui est dans la cuisine de la maison de Mamie Agathe. 6. Voici la petite souris brune, qui a mangé tous les biscuits de la boîte qui est dans la cuisine de la maison de Mamie Agathe. Activité 3 Chez Mamie Agathe Pour commencer, voici la maison de Mamie Agathe. Voici la petite souris brune, qui a mangé tous les biscuits de la boîte qui est dans la cuisine de la maison de Mamie Agathe. Voici le gros charroux, qui a attrapé la petite souris brune, qui a mangé tous les biscuits de la boîte qui est dans la cuisine de la maison de Mamie Agathe. Voici la gentille fillette, qui a couru après le gros charroux, qui a attrapé la petite souris brune, qui a mangé tous les biscuits de la boîte qui est dans la cuisine de la maison de Mamie Agathe. Activité 4 Activité 4 Activité 4 Activité 5 A Le petit chaperon jaune C'est l'histoire d'un petit garçon. Il s'appelle Noah. Il a 69 ans. Il porte souvent un manteau jaune avec une capuche. Tout le monde l'appelle le petit chaperon jaune. La semaine dernière, il est parti chez son arrière-grand-mère Adelaï à vélo. C'est une vieille dame de 398 ans qui habite dans une maison de retraite. Une maison pour les personnes âgées à la campagne. Il a pris un sac et il a mis dedans des biscuits au citron et des bonbons à la fraise. Il adore manger ce qui est jaune et Aglaé adore manger ce qui est rouge. Dans la forêt, il a rencontré Bastien, le martien. Ensemble, ils ont cueilli des fleurs pour Aglaé. Des jaunes, des rouges et quelques herbes vertes pour faire un joli bouquet. Ils sont arrivés chez Aglaé à 5 heures. 5 heures, c'est l'heure du thé. Bastien, le martien, a bu un thé vert. Noah a bu un thé au pamplemousse. Aglaé, elle, a mangé tous les bonbons à la fraise et a bu un thé couleur sang, bien évidemment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Noah et son arrière-grand-mère Aglaé sont de gentils vampires. Dis-moi Activité 5 A Le loup voit le mouton qui approche de la forêt. Il le suit, il l'attrape, il le mange. B Le chat beauté voit la souris qui cherche des biscuits dans la cuisine. Il la suit, il l'attrape, il la mange. C L'ogre voit les enfants qui jouent dans la cour de récréation. Il les suit, il les attrape, il les mange. Activité 7 Il était une foie, une marchande de foie, qui vendait du foie dans la ville de foie. Elle se dit, ma foie, c'est bien la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de foie. Grand Doc Activité 1 A En français, kamishibai veut dire théâtre en papier. B Le kamishibai est né au XIIe siècle en Chine. C Le butaille est le nom du théâtre en bois. D Un kamishibai sert à raconter des histoires. E Les compteurs de kamishibai parcourent le Japon à pied. F Les Japonais appellent les ordinateurs les kamishibai électriques. Les loustiques. Niveau 3 Méthode de français Achète livre Unité 6 Le futur a de l'avenir. Leçon 1 Pourquoi sont-ils chez le vétérinaire ? Activité 1 1 Ce soir, le chaton dormira dans sa boîte en carton dans la cuisine. 2 Maintenant, les enfants demandent à leurs parents « Papa, maman, on peut l'adopter ? » Luc et Jeanne acceptent de garder le chaton. Luc dit « J'appelle vite le vétérinaire pour prendre rendez-vous. » 3 Ce matin, Alice, Léo et Maggie ont trouvé un chaton sur le trottoir. Sa mère l'a peut-être abandonné. 4 Demain après-midi, Alice, Léo et Maggie iront chez le vétérinaire avec leur nouveau chaton. Ce sera sa première visite. Leur papa ira avec eux. Activité 2 A Où les enfants ont-ils trouvé leur chaton ce matin ? Sur le trottoir ou dans la cuisine ? B Luc et Jeanne acceptent d'abandonner ou d'adopter le chaton ? C Ce soir, le chaton dormira dans sa boîte en carton dans la cuisine ? Ou dans le salon ? D Demain, les Legrand iront chez le vétérinaire ? Ou chez le coiffeur ? E Qui accompagnera les enfants chez le vétérinaire demain ? Leur maman ou leur papa ? Activité 3 A Salut ! Elle est énorme, ton araignée ! Oui, c'est une migale. Elle vient du Mexique, comme moi. Tu es mexicain ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Pedro. Et elle, c'est Frida. Elle est jolie. Elle ressemble à une peluche. Oui, mais fais attention. Quand elle a peur, elle pique ou elle mord ? Euh... Elle a peur, là ? Non, elle est très calme. Elle est malade. Je ne sais pas ce qu'elle a. B Voilà. Maintenant, je regarde ses oreilles. J'espère qu'il est en bonne santé, notre petit chat. Oui, il a l'air en pleine forme. C'est un mâle ou une femelle ? Il a quel âge ? C'est une femelle. Une petite chatte. Elle a environ deux mois. Est-ce qu'on doit la vacciner aujourd'hui ? Oui. Je lui ferai un premier vaccin et il faudra revenir dans quatre semaines pour le deuxième vaccin. Elle aura mal ? Non, elle ne sentira rien. Je la caresserai, puis je la piquerai doucement. D'accord ? D'accord. Nous sommes venus aussi pour le vaccin de notre chien. C Reste tranquille. Tu n'as pas peur des vaccins d'habitude. Il a l'air en pleine forme, ton chien. Oui, mais il est très nerveux et il fait beaucoup de bêtises. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est peut-être jaloux de ton chaton. Oui, peut-être. Ça ira mieux dans quelques semaines. Viens, mon chien. Je vais te faire un câlin. Un câlin ! Un câlin ! Coco veut un câlin ! Activité 4 A Elle vient du Mexique. Quand elle a peur, elle pique ou elle mord. B C'est une femelle. Elle a environ deux mois. C Il regarde si les animaux sont en pleine forme. Il les vaccine. D Il fait beaucoup de bêtises. Il est peut-être jaloux du chaton. E Elle a amené son perroquet chez le vétérinaire. F Son chien s'est peut-être cassé la patte. Activité 6 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C Marcel et Léo, attachez votre ceinture s'il vous plaît D Voici le vétérinaire, soyez polis les enfants E À toi Léo, pose ta question F Léo, tu as pris ton pique-nique ? G Écoutez bien les explications H Manon, ne mange pas dans le bus, c'est interdit I Faites attention en descendant du bus J Regardez ce panneau les enfants Ne donnez pas à manger aux éléphants Activité 5 1 Il a quatre pattes Il marche, il court Il n'a pas de poils Sa peau n'est pas nue C'est un vertébré Il a une carapace Il est vivipare Il est vivipare C'est un mammifère Il vit en Amérique du Sud 2 Elle ne vole pas Elle ne rampe pas Elle ne rampe pas Elle ne nage pas Elle marche Elle marche, elle court Elle est très dangereuse Elle a des poils qui piquent Elle a des crochets qui ressemblent à des dents Elle peut mordre C'est un invertébré C'est un invertébré Elle est ovipare C'est une araignée Elle vit au Brésil Leçon 3 Où iront-ils en vacances ? Activité 1 1 Les enfants Cette année, nous partirons en vacances sur l'île de la Martinique C'est où l'île de la Martinique ? C'est dans la mer des Caraïbes Comment tu sais ça toi ? On a étudié la montagne Pelée en géographie C'est le volcan de la Martinique Chouette ! Une île ! On jouera aux pirates ! Moi, j'étudierai la faune et la flore C'est quoi la faune et la flore ? La faune, ce sont les animaux Et la flore, ce sont les fleurs Et toi Léo ? Qu'est-ce que tu feras ? Moi, je peindrai les paysages Ça sera sûrement très beau ! Tu iras au Sénégal cet été ? Non, au mois de juillet, j'irai en colonie de vacances en Bretagne C'est super ! Je ferai du char à voile Au mois d'août, je partirai en Corse avec mes parents On habitera dans un village sur une falaise au bord de la mer Génial ! Et Mati et Abdou, ils viendront en France ? Non, pas cette année Ils viendront peut-être l'année prochaine avec leurs parents et leurs petites sœurs 3 Tu iras à la mer cet été ? Non, nous irons à la montagne dans les Alpes En France ? Non, en Suisse Mais tu ne pourras pas skier ! C'est dommage ! Non, mais nous ferons des randonnées C'est super ! On verra plein d'animaux On dormira sous des tentes ou dans des refuges Activité 3 Au mois d'août, j'irai en vacances en Bretagne à la mer Je ne pourrai pas nager car ce sera l'hiver Mais je ferai de la plongée avec un guide Je prendrai un télésiège Je ferai un peu d'escalade Je ferai du char à voile et du VTT Je me promènerai dans la campagne Je nagerai dans la mer J'irai voir des volcans La nuit, je dormirai chez ma tante ou dans un château Vivement les vacances ! Activité 4 Activité 4 Au mois d'août, j'irai en vacances en Suisse à la montagne Je ne pourrai pas skier car ce sera l'été Mais je ferai des randonnées à pied avec un guide Je prendrai un télésiège Je ferai un peu d'escalade Je ferai de la luge d'été et du VTT Je me promènerai dans la forêt Je marcherai au bord des lacs J'irai voir des cascades La nuit, je dormirai sous une tente ou dans un refuge Vivement les vacances ! Activité 6 La mer s'est retirée de Jacques Charpentreau La mer s'est retirée Qui la ramènera ? La mer est démontée Qui la remontera ? La mer est déchaînée Qui la rattachera ? Un enfant qui joue sur la plage Avec un collier de coquillage Dis-moi Activité 6 A Si ton tonton Léon Tont ton tonton Gaston Ton tonton Gaston sera tondu B Si sur nos 6 chaises sont assis nos 6 chats Sur vos 600 chaises seront assis vos 600 chats C Notre père sera notre mère Et mon frère sera ma sœur D Si le boucher rit dans la boucherie Si le boucher rit dans la boucherie, le libraire rira dans la librairie Grand Doc Activité 2 A La prochaine fois, nous irons à Giverny en train B Quand tu seras invité chez ton ami en France, tu apporteras un cadeau C En vacances, tu prendras un bain tous les jours D Je rapporterai cette plante pour la planter dans mon jardin E Cette tortue géante est mieux ici que dans un appartement à Paris F Ce week-end, nous irons 3 jours à New York J'ai acheté les billets d'avion G Cet après-midi, nous irons à la ferme acheter des pommes de terre et des tomates H Après le repas, je jetterai mes déchets dans les poubelles Activité 3 Pour toi, quel est le commandement le plus important ? Pourquoi ? Ma fête de la francophonie Activité 1 La journée internationale de la francophonie a lieu tous les ans Beaucoup d'activités pour le français et en français sont organisées ce jour-là un peu partout dans le monde, dans les villes, dans les écoles Le français est la deuxième langue étrangère la plus apprise dans le monde après l'anglais Quel jour a lieu cette journée chaque année ? 2 Les francophones parlent français La francophonie est une grande famille On parle français dans plus de 57 pays dans le monde et sur les 5 continents Comme le drapeau des Jeux Olympiques, le drapeau de la francophonie représente les 5 continents Quelles sont les différences entre ces deux drapeaux ? 3 Un peu partout dans le monde, pendant la soirée